Le prix Bourgenaud vient de se disputer et c'est Alexandre Roy qui s'est imposé, il s'est mis un petit coup sur le visage parce que l'aventure c'est une aventure, les conditions sont un peu dantesques, tu as gagné avec Ever Forget Me, une démonstration sur 5200 mètres. Oui bah oui c'est ça, il vient de gagner très plaisamment. Ouais tu t'es baladé ? Oui oui je crois, j'ai pas vu, j'ai un petit peu vu mais j'ai pas revu la course mais a priori il fait facilement oui. Oui parce que quand tu as accéléré il s'est vraiment, il s'est vraiment envolé, est-ce que tu crois bien sûr c'est la dernière préparatoire avant le France-Cyrange-leur-Challenge, est-ce que tu crois que c'est un cheval de France-Cyrange-leur-Challenge ? Bah personnellement je le pense maintenant voilà à voir ce que vont décider l'entraîneur et le propriétaire. T'imagines ça te ferait grand plaisir de le monter cette course mythique ? Bah avec un cheval comme ça évidemment. Merci beaucoup Alexandre. On va se retrouver avec les propriétaires, une casa qu'on voit ici c'était la casa qu'évidemment d'Archibald, merci bravo Alexandre. C'était la casa qu'Archibald. C'était la casa qu'Archibald. Oui on boit un coup, ça c'est une certitude, moi aussi je suis invité ou pas ? Ah bien sûr. Ah bah ça d'accord. Non mais blague mise à part on est en plein interview. Alors Victor, Victor. Oui le champagne. Et à madame avec madame aussi Victor. Donc alors quel est votre plaisir de gagner aujourd'hui cette course dans la perspective bien sûr du France-Cyrange-leur-Challenge ? Bah pour le moment c'est Eric qui décide. Nous nous sommes simplement des... pas des pions mais presque. Mais non ! Eric bien sûr c'est l'entraîneur Eric Leray, vous êtes pas des pions madame ? Pas comme ça qu'on vous mène ? Non 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 non, on décide ensemble mais c'est surtout lui qui décide, c'est normal. Bon alors on y va ou n'y va pas ? Peut-être. Bah ça veut dire oui ça hein ? On ne sait pas. D'accord. Ça fait combien de temps vous avez cette casa qui brille ? Eh bien ça fait plus de cinquante ans. Plus de cinquante ans ? Oui. Et moi j'en ai 49. J'étais pas né, vous aviez déjà les cheveux de course ? Exactement. C'est incroyable. Et vous avez bien sûr gagné avec Archibald, on vous le répète, c'était des souvenirs extraordinaires. Cinq fois vainqueur du Grand Cross de Cran. Et sept fois gagnant à Cran. Oui. Des courses intermédiaires quoi. Oui bah d'autres oui en plus. Et là, la perspective de courir le France-Cyrange-leur-Challenge ça vous fait quoi ? Après cinquante ans de carrière ? Ce serait un bon challenge sûrement mais à voir, à voir selon ce que l'entraîneur... On voit comment il va récupérer le cheval d'une part et puis après c'est mon Eric qui décide, qui est la valeur de... Je ne suis pas sûr. Il faut tenter en tout cas. Une chose qui est sûre, c'est qu'à mon avis il va bien récupérer parce qu'il n'a pas pris trop dur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'on boit un coup ? En haut ? Ok, on y va, à tout à l'heure.